Générique Générique Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, oui, je sais, ça fait très longtemps que j'ai fait des vidéos sur cette chaîne des films du Grenier. Je vais essayer de rattraper mon retard, j'ai énormément de films peut-être à faire des critiques, etc. Mais cette vidéo, je vais vous faire ce que certains appellent un unboxing. C'est-à-dire que j'ai acheté quelques petites choses très intéressantes. Je vous rappelle que, évidemment, je vis aux Etats-Unis, donc j'ai l'accès à certains produits du marché américain. Alors déjà, en ce qui concerne les Blu-ray, DVD, etc., profitez bien parce qu'en France, vous avez quand même des éditeurs qui font des efforts. Des efforts pour vous offrir parfois des produits, on va dire, de qualité, parfois collecteurs. Ce qui n'est pas trop le cas ici aux Etats-Unis, même si c'est des collecteurs, évidemment. Là, vous avez des gros collecteurs, vous avez des grosses boîtes, parfois avec des figurines, etc. qui sont issues du marché américain. Évidemment, en France, vous les payez très, très cher parce que vous payez forcément l'importation. Alors, premier unboxing, qu'est-ce que j'ai acheté ici ? Voyons, voyons, voyons. Évidemment, ils ont bien... Là, il faut vous dire que, vous voyez, c'est du solide. Ils ont vraiment bien fait un package suffisamment costaud pour que je n'arrive même pas à l'ouvrir. C'est quand même énorme. Contrairement à ce que parfois certains éditeurs ou certains expéditeurs vous envoient ça dans des petites pochettes. Alors, surtout, ce qui est très appréciable, c'est quand c'est envoyé dans des pochettes qui prennent l'eau. Donc, évidemment, quand on vous laisse votre produit dans le porche, sous la flotte, ça ne fait pas forcément très plaisir parce que, très souvent, vous avez votre paquet qui est dans un sale état. Alors, on va y arriver à l'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Alors, là, c'est... Alors, évidemment, il y a une chose qui est très importante. Faites très attention, parfois, surtout sur le Amazon américain. Des fois, on a des produits où, en tout petit, il est marqué que le produit, en fait, n'a pas de jaquette, n'a pas de boîte. Donc, des fois, on est un petit peu déçus, quoi. Tout comme il m'est arrivé, malheureusement, d'avoir des éditeurs qui envoient des Blu-ray qui sont défectueux. Alors, là, c'est, en fait... Alors, le film, le dernier film vient de sortir. Donc, j'ai acheté celui-là en occasion. Et... Qu'est-ce que je vois, là ? Est-ce qu'il est en bon état ? Ouf ! Voilà. C'est le Ghostbuster Afterlife, qui vient de la Rugby River Public Library, dans l'Ohio. Sauf que... Est-ce que... C'est un Blu-ray. Donc, c'est bien le Blu-ray. Alors, l'avantage, c'est que j'ai la version originale et aussi la version française. Donc, voilà. Il vient compléter ma collection, puisque j'ai déjà... Les autres produits, les autres films, je les ai déjà. Même celui de 2016. Oui, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le film de 2016, vous le souvenez. Ce film très féministe. Mais qui, au final, n'avait aucun intérêt. Autre. Achat. Alors, là, par contre, c'est un achat que je voulais... Vous connaissez ? Avec Christopher Walken. Alors, ça, ça date... L'année 90. The Prophecy. Donc, là, moi, j'ai acheté le Murmax Classics. Alors, Murmax Classics, actuellement, ils font des collections. Ils ont des collections très intéressantes. Si vous êtes passionné de cinéma. Et donc, moi, j'ai ici les quatre films. Le premier film est intéressant. Le deuxième film, ça va. Bon, après, les deux autres, je crois que j'ai dû les voir, mais il y a très longtemps, justement, quand ils sont sortis. Bon, là, évidemment, ça, c'est... Pour moi, c'est un collector, parce que c'est... C'est peut-être un des meilleurs rôles qu'a pu avoir Christopher Walken à son époque. Et en cela, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Là-dedans, ça doit être un bouquin, je pense, vu la taille du paquet. Oui, alors... Je suis un petit artiste très modeste. Et j'aime bien parfois avoir des bouquins sur des créativités. Sur des... Pour s'inspirer un petit peu. Donc là, j'ai acheté ça. Donc c'est un bouquin. Je ne l'ai pas acheté cher. Je crois que j'ai dû l'appeler... J'ai acheté 9 dollars. Cityscape Futurist Architectural Investigation with Midjourney. Donc ça, c'est un bouquin qui regroupe des travaux qui ont été faits sur des tromptes d'une intelligence artificielle. Midjourney, si vous connaissez. Et... Alors, vous voyez, c'est... Ça, c'est fait par une intelligence artificielle. Donc là, c'est quand même assez intéressant et voire même effrayant. Parce que ça, c'est l'exemple même du problème auquel aujourd'hui un certain nombre d'artistes vont y confronter. C'est-à-dire qu'ils vont se faire peut-être remplacer demain par l'intelligence artificielle. J'ai également pris... Alors là, c'était en promo. C'est même dit, hein. This is a set. Do not separate. C'est les deux Blu-ray de Richter. Donc, les deux films avec Tom Cruise. Pareil, c'est... Je trouve que les Richter ne sont pas trop mal. C'est pas des films exceptionnels, mais c'est des films qui sont relativement intéressants. Donc, voilà. Ils vont s'ajouter à ma grande collection. Peut-être que vous la verrez un jour. Peut-être que vous ferez un état de ma collection de Blu-ray. Et on va terminer. Là, par contre, ça, c'est un livre que j'ai attendu d'avoir. Parce que vous voyez, certainement, peut-être, je ne sais pas si vous voyez, si le cadre est bon. J'ai quand même pas mal de livres, déjà, sur essentiellement le cinéma. Évidemment, il faut qu'il y ait un truc qui tombe. Et qui tombe encore. On va essayer de couper ça sans couper le livre. Parce que là, c'est toujours le problème. Quand on utilise un cutter, des fois, on prend le risque de couper. L'article. Là encore, l'article est plutôt bien emballé. Il est même sur-emballé. Il est emballé dans un autre... On va y arriver. Ah, c'est du live. Non monté, en plus. Ce petit machin. Hop, dégage. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Vous voyez. Encore un autre emballage. Sur-emballé. Bon là, on va aller utiliser... C'est une zone très découpée. Et donc, celui qui va s'ajouter à ma collection. Collection sur les films de Christopher Nolan. Voilà, ça, c'est un petit peu le danger, malheureusement. Même quand il est sur-emballé. Voilà. Il y a un petit dégât ici. Voilà. Openheimer. Donc, ça va, l'intérieur n'est pas abîmé. Vous voyez. Donc, ça, c'est le bouquin sur le tournage, la créativité, la création en direction artistique, etc. C'est du film d'Oppenheimer, de Christopher Nolan. Et qui va s'ajouter à ce que j'ai déjà, je pense. Je ne sais plus où je les ai mis. Mais ils sont quelque part. Alors, un autre livre que je pourrais vous montrer, pour ceux qui s'intéressent vraiment à la création artistique, au art design, comme on dit. Vous avez ce livre-là. Voilà. Ça, c'est quasiment une Bible. C'est Ron Cobb qui a travaillé sur pas mal de films. Donc, vous voyez, ici, et vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Il est tout neuf. Celui-là, évidemment, très intéressant. Autre livre que, je pense, si vous êtes fan, comme moi, de Bladronner et d'autres films, il y a un autre bouquin que celui-ci, vous devez avoir. C'est celui-ci. Là, c'est la Bible de Sid Mead. Là, là-dedans, vous avez tous ces travaux, ces travaux conceptuels, préparatoires, ces travaux personnels sur, vous voyez, donc là, c'est vraiment, ça, c'est un très beau livre. C'est un livre qu'il faut avoir dans sa collection. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je vais montrer d'autres. Évidemment, il y a un livre qui est assez récent. Là, pareil, c'est véritablement une Bible. Tech Noir. Tech Noir, c'est Mr. James Cameron. Et là-dedans, vous avez pareil, vous avez vraiment tout le travail, à la fois la genèse de beaucoup de films. Vous avez tous les travaux préparatoires, les concepts artistiques. Donc, vous voyez, c'est, vous avez même Alien, vous avez même beaucoup d'Alien. Vous avez logiquement aussi Terminator. Donc, c'est vraiment Avatar, évidemment. Vous ne pouvez pas passer à côté. Pour ce qui concerne Terminator, qu'est-ce que je pourrais vous trouver ? Oui, vous voyez ? Travaux préparatoires pour un Conan. Donc là, vraiment, ça, oui, ce livre-là, ça, c'est vraiment... C'est une Bible à posséder, si vous êtes vraiment fan de James Cameron. Dans le même genre, vous avez également... Dois-je vous le présenter ? Ridley Scott. C'est un livre écrit par Yann Natham. Pareil, là-dedans, vous avez quasiment tous les travaux, les genèses de la plupart des films de Ridley Scott. Je vais y arriver. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Il y a aussi un livre. Alors, ce livre-là, pour terminer, je vais vous le montrer. C'est un livre qui date début des années 90, je crois. C'est un livre que j'ai toujours rêvé avoir. Et il se trouve qu'aux Etats-Unis, j'ai eu la possibilité de l'avoir. En France, il y en avait, mais ils étaient très, très chers. C'était genre presque, à l'époque, je crois, en France, il était presque à 200, 200 francs, 250 francs. ILM. Industrial Light and Magic. Ça, c'est le livre des débuts d'Industrial Light and Magic, depuis l'époque de sa création, en 1976, pour Star Wars, et qui s'étend jusqu'à... Donc là-dedans, vous avez tout, le retour du Jedi, etc. Vous avez tous les travaux, tous les collaborateurs, les fiches fines de tous les films dans lesquels Industrial Light and Magic a travaillé. Donc là, vous avez Starman, Cocoon, Explorer, les Ewoks, évidemment, Animine, etc. Donc là, c'est vraiment... C'est vraiment une Bible, c'est, vous voyez, c'est vraiment magnifique livre. Et il se trouve que j'ai eu la chance de trouver un autre livre sur Industrial Light and Magic, là, sur la période, plus la période digitale, on va dire, à partir du début des années 90, qui est celui-là, voilà, Industrial Light and Magic into the Digital Real. Donc là, on est vraiment sur l'époque, la grande époque glorieuse des années 90, de l'avènement des effets spéciaux digitaux, et là-dedans, vous avez évidemment tous les travaux, tous les travaux, par exemple, qui ont été faits pour Star Wars édition spéciale, mais également pour d'autres films. Là, vous avez... Je crois que c'est Peter Pan Hooks, de Disney. Voilà, par exemple, vous voyez, là, ça, c'est pour Retour vers le futur 2. Là, c'est le Star Trek Go Home, je crois. Voilà, c'est vraiment les premiers balbutiements, les travaux auxquels Industrial Light and Magic a travaillé dans beaucoup, beaucoup de films. À titre d'exemple, ça, vous le devez peut-être reconnaître. Ça, c'est... Pareil, Industrial Light and Magic, c'est... C'est pas une journée en enfer, c'est le die-hard. Enfin, c'est le die-hard 2 qui se passe à l'aéroport. Donc, voilà quelques petits livres. Si vous pouvez les trouver en France, en importation, qui font partie vraiment de la créativité, la création, et évidemment sur des films en particulier. Et, alors, j'en ai plein, j'ai, par exemple, j'ai le... J'ai celui-ci. Alors, là, je vous montre le dernier. Industrial Light and Magic, on ne peut pas parler... On ne peut pas posséder Industrial Light and Magic sans aussi parler de Digital Domain. Digital Domain, c'était la société de production d'effets spéciaux qui avait été créée par James Cameron. Donc, vous voyez, vous avez Fight Club, True Lies, Apollo 13, Titanic, évidemment, Fifth Element, X-Men, The Grinch, Terminator 3D. Terminator 3D, c'est le film pour l'attraction qui aujourd'hui a disparu, je crois qu'il y a peut-être encore l'attraction, je crois, à Disneyland Tokyo. Moi, j'ai eu la... Non, Universal Tokyo. Je ne le sais plus. Moi, j'ai eu la chance de le voir, pareil. J'étais comme un gamin parce que j'avais acheté les magazines à l'époque, dans les débuts des années 90, etc. Donc, j'avais vu les articles sur les temps, mais je me suis dit, ça, c'est inaccessible pour moi. Parce que partir en Floride, etc., c'était très, très cher. Et puis, il se trouve que, vivant aux États-Unis, vu que la Floride, c'était une journée de route, un jour, je me suis dit, allez, zoom, on va à Universal. Et à Universal Studios, il y avait encore le Terminator 3D qui existait. Aujourd'hui, il n'existe plus. Il a été démantelé, il a été remplacé par autre chose. Mais là, bon, voilà, ce livre-là, Digital Domain, sur les effets spéciaux, encore une fois de plus, c'est quelque chose d'assez culte. Moi, en matière de cinéma, je suis évidemment passionné par certains films, mais j'ai toujours été fasciné par comment on fait les films, comment on les produit, comment on les tourne. Et surtout, surtout, la magie cinématographique des effets spéciaux. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours ces livres-là. Oui, j'en garde un peu pour la prochaine fois. Voilà pour cette petite vidéo de retour sur cette chaîne Filmes du Grenier. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien et, évidemment, vive le cinéma.